On est tous dans le même bateau, on vient tous des ateliers, des bureaux, hommes, femmes, toutes les catégories socio-professionnelles, on est là tous ensemble et on va se faire l'entendre. C'est fini les salariés qui regardent leur pompe, c'est terminé. Il y a plus de 6 milliards d'euros dans les caisses de Safran. L'actionnaire gagne plus en spéculant que le salarié qui travaille. Regardez le cours de l'action Safran, elle est passée de 129 euros le 14 février 2023 à 176 euros en ce moment, sur un 36% d'augmentation d'un an. Imaginez la plus-value que font nos actionnaires, sans sueur et sans fatigue. Alors que voulons-nous ? Du poignard ! Safran a les moyens de donner un budget d'augmentation supérieur à celui qui est annoncé. Sachez qu'ailleurs dans le groupe, les premiers chiffres sont assez éloquents, ça veut dire que vraiment tout le groupe et dans toute la France, personne n'est content avec cette politique salariale. Il faut savoir que cette intersyndicale, elle a été initiée à Saint-Grand-Arme, chez SAE, lors d'une première AG où ensemble on a fait le retour des premières mesures salariales. Et les salariés, d'un seul coup, sans même concertation des OS qui étaient là, ont décidé de se mettre en grève. Et le mouvement a fait tâche d'huile dans tous les établissements de SAE et puis après dans tous les établissements de Safran. Et c'est très 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 bien. Donc il y a les potes de Florens qui sont en grève à Meru, c'est les nouveaux salariés de Thalès qui sont intégrés à SEP, qui sont en grève, Roche-la-Molière, Château-d'un-Dijon, Villemur, Saint-Crépin et Soudain, ils sont tous en grève aujourd'hui et on est tous solidaires. Alors pourquoi on est là ? Pourquoi on est là aujourd'hui ? Pourquoi on n'est pas à nos postes de travail aujourd'hui ? Pourquoi on est en grève ? Uniquement parce que les mesures salariales qui sont proposées par Safran, je devrais dire imposées par Safran, elles ne sont pas au bon niveau. On ne veut pas d'appauvrissement des salariés nous. Ce que nous dit la direction c'est qu'il y a un risque inflationniste. Est-ce qu'il y a un risque inflationniste à augmenter les salaires ? Si vous regardez dans les trois dernières années, nos salaires ils n'ont pas augmenté. L'inflation elle a fortement augmenté, il n'y a pas de corrélation. Par contre le coût du capital lui, lui il a un impact très fort. Regardez les dividendes, regardez le cours de l'action, il a fortement augmenté. Le rapport de force aujourd'hui il est nécessaire, le dialogue ne suffit plus. Lors de l'application de la nouvelle convention collective, on vous a dit maintenant ce n'est plus votre coef qui fera votre reconnaissance, c'est votre salaire. Or les salaires on nous les propose à la baisse. La Tiche travaille à Safran-Villaroche. Aujourd'hui on voit qu'on peut se mobiliser tous ensemble une même journée à l'échelle de tout le groupe en France. Alors imaginez que ce que ça se fait si on développait une vraie grève puissante à l'échelle de tout le groupe. Et telle grève pourrait aller au-delà de Safran. Car tous les travailleurs de ce pays, on aura le bol de subir la hausse des prix et de serrer la ceinture des salaires. Le gouvernement et le grand patronat sont main dans la main pour faire reculer notre niveau de vie. Les uns baissent nos retraites, nos allocations de chômage, les autres augmentent les prix et bloquent nos salaires. Et veulent nous faire taire au boulot comme on le vise à Safran actuellement. Toute la société recule pour nous les travailleurs. Les hôpitaux, l'enseignement, nos vieux qui finissent dans les EHPAD indignes, c'est indigne. Et il y a la catastrophe écologique qui avance et la guerre qui prépare. Mais pour ça, il y aura les riches qui eux s'en sortiront toujours mieux et nous les travailleurs qui subiront les premiers la guerre, les inondations et les sécheresses. Je veux dénoncer ici quelque chose qui me révolte. Pour nous faire oublier que leur système va à la catastrophe, ils montrent du doigt les étrangers ou les chômeurs. Je veux saluer ici tous les camarades de Safran qui ont un nom étranger d'Afrique, du Maghreb ou d'Asie. Le camarade de travail avec qui on travaille côte à côte tous les jours. Car c'est avec eux qu'on se retrouvera au côte à coude pour, je l'espère, se battre tous ensemble pour nos salaires et tout le reste. La seule chose que le système capitaliste a à nous dire, c'est ramasse les 1,6% d'augmentation qu'on te jette et retourne au boulot. Eh bien j'espère que cette journée où on se retrouve tous de Safran pour nos salaires nous donnera envie de ne plus accepter la descente que leur système veut nous imposer et de prendre notre sort en main aujourd'hui pour nos salaires et demain pour tout le reste. Merci Cathy, merci ! Eh les camarades, si on est là aujourd'hui comme elle a dit Cathy, on est tous issus de l'immigration, les enfants, moi je suis fils d'immigrés et j'en suis fier, je suis fils d'ouvrier et j'en suis fier. Aujourd'hui, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de nationalité. Safran c'est la richesse, la France c'est toute cette richesse. Le profit, il est en face, il est en face et il est là-bas aussi, il était fin. Voilà, il y en a marre de tous ces capitalistes qui nous entendent. La richesse de la France, c'est nous ! Nous enrichissons ces actionnaires qui en ont plein les foules. 23 milliards, Safran ! C'est énorme ! Ils se foutent de nous, et bien nous, on est ici ! Et on va le faire savoir, les médias sont là, les CRS sont là, mais on n'a pas peur ! Merde ! On est là un peu de pognon ! Et je pense que, en effet, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On avait un petit peu réussi à se regrouper au niveau de la région parisienne, mais qu'on fasse une journée d'action tous ensemble. Et bien sûr que ça ne peut être que le début, parce que ce qui nous prépare, c'est que le début de ce qu'on voit là. Et il faut qu'on réapprenne à se battre en collectif. Il faut qu'on réapprenne tous ensemble à créer des réseaux, à s'organiser. Et ça, bien sûr, parce que la force des syndicats, sans les salariés, il n'y en a pas ! Il n'y en a pas ! C'est les milliers de salariés qui créent les richesses, qui sont la force. Et c'est à eux tous de s'organiser pour l'avenir. Parce que l'avenir, Cathy, elle a raison. Si on les laisse faire, ça ne pourra être que de pire en pire. Et ils nous feront tous subir. Là, il y en a qui pensent que parce qu'on travaille sur du militaire, on peut échapper au sort commun. Mais c'est peut-être bien le contraire qui va se passer. Au nom du 2 bleu-blanc-rouge, ils vont nous faire bosser 12 heures par jour. C'est ça que ça veut dire. Là, il arrache les collègues, ils ont un nouveau blouson. Il y a un petit machin, le coq français bleu-blanc-rouge. Alors pour eux, c'est peut-être anodin. Mais à mon avis, il n'y a rien qui ne soit pas calculé dans le bourrage de crâne qu'on subit tous les jours. Et ça, il faut s'en méfier. Ça va être simple. Il faut arrêter. Parce qu'on essaie toujours de nous opposer les uns et les autres. La classe basse, celle qui se fait écraser dans ce pays et dans ce monde. La classe qui fait tout. Est-ce que vous avez vu il y a 15 jours, les missions des invisibles, qui travaillent pour des boîtes de nettoyage, de sécurité et de tests d'accueil, qui sont des contrats précaires, des salaires de misère. Le smic, le pays de la smicardiazion. C'est ça qui nous attend à Safran. C'est ça qu'ils veulent. Et bien à un moment, ça suffit. Tous ensemble, on est forts, divisés, on est morts. C'est pour ça, comme précédemment on dit, mes copains et les copines, il faut rester soudés et ne pas s'opposer aux uns les autres. On est tous de la même classe sociale. Et oui, celle qui perd, celle qui se fait dominer. Mais nous, on va dominer les dominants. Car tous ensemble, on est forts. Au bout d'un moment, ça suffit. Cette entreprise, Safran, c'est mon sigma. C'est nous, les richesses. C'est nous, c'est nous qui avons tout donné dans ces entreprises. Toute notre force intellectuelle et manuelle. Aujourd'hui, on demande juste un strict minimum du retour des richesses que nous avons créées. Pendant le Covid, ils nous ont demandé de faire des efforts. On s'est sacrifiés. Ils nous ont demandé de revenir travailler. Et en échange, qu'est-ce qu'on a eu ? Zéro ! Il y a eu de la baisse salariale. J'ai le salarial. Plus de primes. C'est ça la récompense ? C'est la prévision qu'on a eue. Et bien aujourd'hui, on est venus pour éclamer notre dû. On veut ce que nous créons depuis des décennies, depuis des siècles. C'est nous, les richesses. C'est nous qui nous ont tournés. Ce pays, cette entreprise et le monde. Et qu'on soit ici ou d'ailleurs, qu'on arrêtez avec ce discours-là. Non, c'est abonde. Hein ? Et leur guerre. Hein ? Qu'on va nous faire payer. Faut arrêter. On a tous le même sang. Les frontières ont été créées par les hommes et par ces capitalistes qui sont là pour nous opposer les uns les autres. Faut arrêter avec ça. On est totalement galère. Travailleurs et travailleuses de ce monde. N'oubliez pas. Ensemble, nous sommes forts. Divisés. On est morts. C'est pour ça. Faut rien lâcher. Que ce soit les jours, les semaines ou les mois à venir. On doit construire un monde meilleur. Et oui. Vous imaginez ? Hein ? Ce qui se passe ? Hein ? Il y en a qui s'en réussissent de plus en plus. Et nous, on s'appauvrit. On s'appauvrit. Il y a plein de travailleurs et travailleuses qui travaillent et qui n'arrivent même plus à vivre de leur travail, à se loger, à se nourrir, qui dansent dans la voiture, qui dansent dehors. C'est quoi ce monde de dingue ? C'est pas ce monde-là qu'on veut. Nous, on veut un monde meilleur pour nous et pour nos enfants de demain. Vous avez vu les pauvres agriculteurs ? Comment ils souffrent ? Eh oui. Eh oui. Les spéculations. C'est ça. On spécule. On spécule sur le blé. On spécule sur le sucre. On spécule sur l'essence. On spécule sur les moteurs d'avion. C'est un monde de fou. On a chaque réflexion. On les détruit pour faire monter le cours, le faire descendre. On s'amuse. Au bout d'un moment, ça suffit. Il faut reprendre notre destin entre nos mains. Tous ensemble. Tous ensemble. Ouais. Tous ensemble. Tous ensemble. Ouais. Ouais. Eh oui. On doit faire la grève. On doit perdre de l'argent. Mais on n'a pas le choix. Dans notre classe sociale, on n'a pas le choix. On doit faire des sacrifices. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien dans notre classe sociale. Tous les acquis qu'on a eus à travers les décennies et les siècles que les rayeux ont obtenu. On veut nous les prendre. Eh ben, on va les garder. Ouais. Et on va rien lâcher. Ouais. On vit dans un monde capitaliste. Ça a été dit encore. Ça a été dit et redit. J'entendais encore hier un article de la presse qui disait qu'au gouvernement, on avait la moitié des gars qui étaient millionnaires. Ouais. Alors, j'ai dormi un peu cette nuit. Je me suis dit merde. Mais il y a combien de millionnaires là-dedans ? Il y en a combien ? Hein ? On se crève le cul à toucher 2000 balles. 2500 balles. On travaille le matin, l'après-midi, la nuit. On peut même pas manger avec nos gosses. On veut notre part du gâteau. On veut notre!? On va nous les manger avec nos fanons ! On veut notreLA... ... On veut notre اذ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501